... C'est pour cela que je suis libre de venir vous dire ce que la pièce ne pourra vous dire. Dans ce genre d'histoire, ils ne vont pas s'interrompre de se tuer et de se mordre pour venir vous raconter que la vie n'a qu'un but, aimer. Ce serait même disgracieux de voir le parricide s'arrêter, le poignard levé, vous faire des loges de l'amour. Ça m'apparaît très artificiel, beaucoup ne l'apparaît pas. Mais moi qui suis là, dans cet abandon, dans cette désolation, je ne vois vraiment pas ce que j'ai vôtre à faire. Et je parle impartialement. Jamais je ne me résoudrai à épouser une autre qu'Electre. Et jamais je n'aurai Electre. Je suis créé pour vivre jour et nuit avec une femme, et toujours je vivrai seule. Pour me donner, sans relâche, en toute saison et occasion, toujours je me garderai. C'est ma nuit de noces que je passe ici, tout seul. Merci d'être là. Et jamais je n'en aurai d'autre. Et le sirop d'orange que j'avais préparé pour Electre, c'est moi qui ai dû le boire. Il n'en reste plus une goutte, c'était une nuit de noces longues. Alors, qui douterait de ma parole ? L'inconvénient est que je dis toujours un peu le contraire de ce qu'on veut dire, mais ce serait vraiment à désespérer aujourd'hui, avec un cœur aussi serré, cette amertume dans la bouche. C'est amère au fond de l'orange. Si je parvenais à oublier une minute que j'ai à vous parler de la joie. Joie et amour. Oui. Je viens vous dire que c'est préférable à égreur et haine, comme devise à graver sur un Porsche, sur un foulard. C'est tellement mieux. Ou en bégogne à nains, dans un massif. Évidemment, la vie est ratée, mais c'est très très bien, la vie. Évidemment, rien ne va jamais, rien ne s'arrange jamais, mais parfois, avouez que cela va admirablement, que cela s'arrange admirablement. Enfin, pas pour moi. Ou plutôt pour moi. Si j'en juge d'après le désir d'aimer, le pouvoir d'aimer, puis tous et tous, que me donne le plus grand malheur de la vie. Est-ce que cela doit être pour ceux qui ont des malheurs moindres ? Évidemment, il n'était pas très gai cette nuit, mon jardin. Comme petite fête, on peut s'en souvenir. J'avais beau faire, parfois, comme si Électre était près de moi, lui parler, lui dire, « Entrez, Électre. Avez-vous froid, Électre ? » Rien ne s'y trompait. Pas même le chien. Je ne parle pas de moi-même. Mais, assis comme moi dans ce jardin où tout divague un peu la nuit, où la lune s'occupe au cadran solaire, où la chouette aveuglée, où au lieu de boire au ruisseau, boire à l'allée de ciment, vous auriez compris ce que j'ai compris, à savoir la vérité. Vous auriez compris le jour où vos parents mourraient, que vos parents naissaient. Le jour où vous étiez ruinés, vous étiez riches. Le jour où votre enfant était ingrat, et qu'il était la reconnaissance même, le jour où vous étiez abandonnés, que le monde entier se précipitait vers vous, dans l'élan et la tendresse. C'est justement ce qui m'arrivait dans ce fond pour vide et muet. Il se rouait vers moi. Tous ces arbres pétrifiés, ces collines immobiles, et tout cela s'applique à la pièce. Sûrement, on ne peut pas dire qu'Électre soit l'amour même pour l'itemnestre, mais encore faut-il distinguer. Elle se cherche une mère, Électre. Elle se ferait une mère du premier être venu. Elle m'épousait parce qu'elle sentait que j'étais le seul homme, absolument le seul, qui pouvait être une sorte de mère. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Il y a des hommes qui seraient enchantés de porter neuf mois, s'il le fallait, pour avoir des filles. Enfin, neuf mois, c'est un peu long, mais de porter une semaine, un jour, pas un homme qui n'en soit fier. Il se peut qu'à chercher ainsi sa mère dans sa mère, elle soit obligée de lui ouvrir la poitrine. Mais chez les rois, c'est plutôt théorique. On réussit chez les rois les expériences qui ne réussissent jamais, chez les humbles, la haine pure, la colère pure. C'est toujours de la pureté. C'est cela que c'est, en somme, la tragédie avec ses incestes, ses parricides, de la pureté. C'est-à-dire, en somme, de l'innocence. Voilà pourquoi je suis sûr, ce matin, que si je le demandais, le ciel m'approuverait, ferait un signe, qu'un miracle est tout près qui vous montrerait inscrite sur le ciel et vous ferait répéter par l'écho ma devise de délaissé et de solitaire. Joie et amour. Si vous voulez, je le lui demande. Je suis sûr, comme je suis là, qu'une voix d'en haut me répondrait. Mais je vous conseille plutôt de ne pas le demander. D'abord, par bienséance, ce n'est pas dans le rôle d'un jardinier de réclamer du ciel un orage, même de tendresse. Et puis, c'est tellement inutile. On sent tellement qu'en ce moment et hier et demain, ils sont tous là-haut, autant qu'ils sont. Et même s'il n'y en a qu'un, et même si cet homme est absent, prêt à crier joie et amour, c'est tellement plus digne d'un homme de croire les dieux sur parole. Moi, ça a toujours été les silences qui me convainquent. Oui, je leur demande de ne pas crier joie et amour, n'est-ce pas ? Enfin, s'ils y tiennent absolument qu'ils crient, mais je les conjure plutôt. Je vous conjure, Dieu, comme preuve de votre affection, de vos voix, de vos cris, de faire un silence une seconde de votre silence. C'est tellement plus probant. Écoutez. Merci. Sous-titrage ST' 501